Et vous osez dire que c'est de la légèreté ? Vous n'avez jamais monté du coup sur un rythme de boxe. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'argument principal de mon discours sur l'utilisation même de la plume. En effet, les plumes d'oie étaient utilisées de façon usuelle pour l'écriture. Le but de tout écrivain est de faire passer un message, d'impacter la société. Beaucoup d'exemples pourraient être cités. Je vais m'en citer qu'un seul, tiré de mon histoire personnelle. Le journal d'Anne Franck est un livre autobiographique rédigé par une jeune juive qui a dû se cacher avec sa famille durant la seconde guerre mondiale. Je suis moi-même juif et ce témoignage pour moi a été frappant. L'horreur de vivre dans la peur se liait à travers les pages. Et pourtant, ce livre a été publié de façon posthume par son père, Otto, Otto Franck. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce père, qui a subi successivement la perte de sa femme, de ses deux filles, a quand même tenu à publier ce livre pour que les générations futures, pour que tout le monde se souvienne. Ce témoignage a été frappant. Moi-même, j'ai été épris par ces lignes. Je ne m'en suis pas remis d'ailleurs, je ne m'en remettrai jamais. Maintenant, abordons la conclusion. La conclusion, pour moi, est synonyme d'une fin de quelque chose qui ne se reproduira jamais de la même façon. Une plume ne peut pas être légère, nous l'avons vu. La fourmi, l'écrivain, portent un message. Si je devais écrire l'issue de cette pléloirie, j'écrirais, je prendrais ma plus belle plume. J'ai été à la hauteur du défi imposé par Adé-Process, et je me sens maintenant plus léger. Merci. 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 Merci.